coucou tout le monde j'espère que vous allez tous et tout très bien je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue première impression puisque je vous ai tourné un hall sur le site culte beauty et maintenant et bien nous allons crash le tc produit et je vais vous en donner mon avis sincèrement pour tous ceux et celles qui vont tomber sur cette vidéo et bien si vous ne savez pas quel est le site de culte beauty qu'est ce qu'on peut y retrouver est ce qu'elle est frais de douane puisque c'est un site usa et bien vous allez avoir le petit qui va s'afficher juste ici et je vous invite tout simplement à aller voir la vidéo pas mal de petits produits à cracheter des produits de marque tous du tout face du bk et du nick si tu as envie de voir la suite de cette vidéo et voir si les produits sont des tops ou des flops et bien je t'invite à la continue pour ce crash test il n'y aura aucun produit pour les yeux tout ce qui est phare à paupières il n'y en aura pas puisque je n'ai pas craqué sur la palette dernière édition de tout fait la naturel tout simplement pourquoi parce que les deux palettes qui ont reformulé nouveau packaging ressemble énormément aux anciennes et je n'ai pas craqué mon slip alors pour les yeux j'ai fait donc une petite dégradation au niveau de l'arcade sous cilière avec la palette de chez essence qu'on a vu dans la glossy box et que vous pouvez retrouver sur le site de makilaya composé comme ceci alors dedans il ya un highlighter mais bon moi je ne sers pas comme un highlighter là c'est un blush et là donc ces deux phares à paupières donc j'ai pris ce phare à paupières qui est un espèce de marron top qui est super joli que j'ai mis ici et ensuite j'ai pris la palette donc la dernière de chez to face la festival unicorne que vous aurez en photo juste ici parce qu'elle est derrière et que j'ai oublié de prendre et vous aurez la couleur que j'ai pris que j'ai passé par dessus le marron top de la palette essence voilà et ensuite au milieu j'ai mis uniquement de l'anti cernes de chez sephora en teinte porcelaine que j'ai étalé au doigt et je suis venu mettre cette couleur en paupières mobiles j'ai mis montré d'un eyeliner de cadou en dit et je finirai après avec mon mascara le premier produit que je vais tester c'est le fond de teint de chez bk voilà je vais montrer dans mon hall je l'avais testé déjà lorsque j'avais fait la palette test de to face unicorn pareil vous aurez le petit qui va s'afficher vous a juste à cliquer sur les petits et vous aurez toutes les vidéos si vous avez envie de les voir et j'avais une teinte un peu trop foncée et surtout il y en avait très très peu alors j'avais l'impression que le produit était super bien je sais que bk est une très 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 bonne marque et j'ai craqué je me le suis acheté donc vous avez deux sortes de fond de teint moi j'ai pris le fond de teint ultimate couvrance c'est-à-dire haute couvrance 24 heures fondation packaging je vous le montre parce que dans la vidéo hall je voulais pas montrer il est comme ceci voilà on a un signe bk ici je trouve très 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 joli et c'est un effet de peau je l'ai déjà soit chez je vous l'ai dit dans mon hall j'ai l'impression que la couleur est très 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 claire pas claire 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 mais beaucoup plus clair que ce que je pensais puisque j'ai commandé un beige doré puisque je moi c'est beige doré belge sablé et que je m'attendais pas du tout à ça mais vaut mieux avoir un fond de teint un peu trop clair que avoir un fond de teint beaucoup trop foncé puisque si on a un fond de teint un peu clair on peut venir réchauffer son teint je vais venir en prélever comme c'est autre couvrance je vais pas en mettre beaucoup et on rajoutera au fur et à mesure s'il ya besoin de rajouter par contre il a une odeur très très chelou mon petit miroir et je vais donc mettre le fond de teint je n'ai fait qu'un côté pour que vous puissiez voir la différence entre lorsque j'ai mis le fond de teint de le chez bk voyez que il est juste un peu trop clair j'ai un peu dégoûté mais voilà je vais pouvoir réchauffer après on peut voir quand même que il a quand même une assez bonne couvrance je peux se voyer donc là j'ai un bouton là j'ai un bouton aussi donc ça camoufle mais ça va pas complètement l'enlever mais on peut voir la différence entre ce côté là où j'ai quand même des rougeurs donc j'ai fait près de ne pas mettre d'anti rougeurs de chez l'oréal qui marche super bien le vert pour que vous puissiez voir la différence entre ici et ici alors vous allez voir un retour très très blanc mais moi qui me vois avec mon petit miroir donc je pensais que ça serait beaucoup plus catastrophique que ça mais non voilà c'est vrai que c'est un chouïa un peu trop clair mais normalement mes teintes sont beige sablé ou beige doré par contre il ne faut pas en mettre une tonne parce que c'est vrai que il a une couvrance très 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 haute au niveau des rougeurs c'est vrai qu'on voit plus mes rougeurs même au niveau de mes cernes je vois plus trop 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 de cernes par contre si vous avez des gros gros boutons alors on les voit quand même encore un petit peu deuxième produit c'est un produit de chez nix et c'est un anti cernes j'en ai énormément entendu parler de cet anti cernes qui fallait vraiment que je le teste donc c'est l'anti cernes de chez nix et c'est le hd studio photo génique et je l'ai pris en teinte 04 je l'ai pris en teinte beige on va l'ouvrir voilà c'est un petit pinceau comme ceci et je vais venir voilà alors il y en a qui font des très très gros carrés on ne voit pas parce que moi j'ai pas énormément de scènes alors là j'en mets beaucoup plus que ce que je fais d'habitude ça dit je fais des petits points moi j'en ai largement assez mais voilà c'est pour vraiment bien tester le produit on va mettre un petit peu là ici et un petit peu ici voilà parce que je n'ai pas besoin énormément qui donne franchement il est super joli ils se font très très bien franchement avec le fond de teint de chez bk il camoufle tellement bien les rougeurs et j'ai l'impression même des anti cernes que je pense que même l'anti cernes de chez nix c'est même pas la peine de le mettre mais voilà il est super joli c'est un effet assez pâteux quoi donc il faut bien le travailler mais je vous montre il est quand même très 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 joli je vais venir appliquer mon chouchou et ça je n'ai pas acheté dans le hall de chez culte beauty mais pour toutes celles et ceux qui recherchent un mascara qui fait super bien son job c'est celui de chez marc jacobs pour peut-être toutes celles et ceux qui me suivent je pense que vous devez le savoir si vous me suivez sur snap vous me suivez sur instagram et sur youtube vous savez que c'est mon chouchou donc je vais me mettre le mascara et puis on continuera avec les trois derniers produits donc voilà ce que donne le mascara de marc jacobs je vais faire un petit zoom voilà super noir il attrape super bien les cils moi je l'adore j'aime pour lui qu'on va tester je voulais montrer dans mon hall mais je ne l'ai pas ouverte et c'est la collection de naturel de chez to face et comme je vous ai dit au début je n'ai craqué que pour la palette faciale et non les deux palettes fard à paupières dont déjà on parle du packaging il est juste magnifique voilà il s'ouvre comme ceci on a un packaging voilà classique or et le petit bijou est à l'intérieur la palette se compose comme ceci très très joli dans les tons nude avec des fleurs ici à dentelles juste magnifique on retrouve un peu comme la collection de pitch la tue pitié vous avez ici une ouverture en forme de porte monnaie et là en l'occurrence c'est en forme de coeur et sur la juste pitié c'est en forme de pêche et derrière elle est comme ceci et là vous avez les intitulés que vous avez donc deux bronzers de blush et 2 à laite et lorsqu'on l'ouvre elle est juste magnifique elle est juste magnifique vous avez un miroir comme ceci un très 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 grand et elle a une odeur de coco mais juste phénoménale et ensuite vous avez les couleurs donc les deux bronzers les deux blushs et les deux à laiteur les couleurs sont juste magnifique je les n'ai même pas soit chez la l'odeur c'est une odeur de coco mais juste magnifique étant donné que le fond de teint est un peu chouïa trop clair et bien je vais réchauffer mon teint avec avec le suny qui est juste ici voilà ce que ça donne j'aime beaucoup ouais ouais j'aime beaucoup j'ai pris la plus claire parce que la plus foncée doit donner du lourd mais ça je pense que c'est plus en hiver et ensuite au niveau du blush je vais pas prendre le pink pink là parce que moi je suis pas trop habituée à prendre des couleurs aussi vives moi je vais prendre l'espèce de violacé qui est plus dans mes goûts on va dire et je vais venir mettre vraiment beaucoup parce qu'on est sur une pigmentation qui est quand même assez forte et regardez ce que ça donne voilà vous voyez que de suite le fond de teint on voit beaucoup moins le blanc et l'odeur oh la la c'est une tuerie ensuite je vais prendre le petit pinceau que m'a offert Kim voilà en forme de licorne un petit éventail et je vais prendre je vais prendre le starlight qui est ici qui a un effet champagne et je vais venir mettre la light et je pense que tu peux le voir et alors si tu ouvres la bouche t'as l'impression de manger du chocolat au-delà de notre coco c'est tout sucré voilà je pense que tu peux le voir la light par contre elle est poudrasée quand on prend la light avec le pinceau au dentail voilà elle est juste magnifique avec le doigt je vais prendre et je vais le mettre juste ici parce que moi sur le nez j'aime bien faire comme ça et je vais essayer de prendre l'autre pour voir la différence ouais par contre on a l'impression que celle-ci elle a des effets dorés mais en fait celle-ci elle a des effets rosés et celui-ci c'est vraiment le champagne et c'est celui que je porte ici qui j'ai l'impression est beaucoup plus pigmenté que la première la première reste quand même assez light ce que j'aime bien moi voilà et celui-ci est beaucoup plus fort j'adore 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 et pour finir il manque un joli rouge à lèvres et j'ai pris le rouge à lèvres de la collection naturelle de chez Too Faced et vous avez plein de couleurs vous avez du nude au marron et beaucoup plus foncé moi j'ai pris la teinte over exposed voilà le packaging on en parle alors déjà je l'ouvre dans le hall il est juste trop beau déjà rien que le packaging est un carton et le rouge à lèvres se compose comme ceci pareil que les palettes vous avez ces effets de fleurs à dentelles qui sont juste trop 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 joli et lorsque vous l'ouvre le raisin est comme ceci voilà il sent pareil il sent super beau la noix de coco ça sent l'été voici ce qu'il donne voilà c'est tout à fait mes couleurs on est sur un bois de rose marron voilà c'est tout à fait mes couleurs je vais vous en faire un swatch alors il est super super crémeux voilà il est super crémeux j'adore il a une odeur de coco et bon on est sur un rouge à lèvres basique ce n'est pas un rouge à lèvres mat sans transfert on est sur un rouge à lèvres crémeux qui va faire des traces bien évidemment mais voilà on est sur un rouge à lèvres qui ne va pas assécher nos lèvres et ça fait du bien et je trouve que la couleur elle est super jolie et on finira par le dernier produit et le dernier produit c'est un produit unicorn est toujours de la marque Too Faced et c'est la brume fixatrice qu'on vient mettre une fois qu'on a terminé tout son make-up et elle me faisait vraiment de l'oeil je vous l'ai dit lors de mon haul le packaging se présente comme ceci franchement si vous aimez les licornes Too Faced a fait une très très jolie collection à savoir que Rihanna aussi a sorti certains produits unicorn et vous avez aussi la marque Tarte qui a sorti la collection Sirène qui est Marmelide la palette est juste magnifique je vous mettrai en photo juste ici je pense que voilà je craquerai pas maintenant mais je pense que je l'ouvre une fois que on ouvre le packaging on se retrouve avec une petite pompe comme ceci les paillettes sont au fond puisqu'il y a une bille et qu'il faut secouer et vous allez voir la magie lorsqu'on secoue et regardez ce qui se passe voilà on a tout l'effet pailleté on nous dit que ce spray est un spray rafraîchissant fixateur de maquillage qui enrichit et élimine votre make-up se rafraîchit au contact de la peau aide à diminuer l'apparence des pores et améliore la texture de la peau tandis que la poudre de poids apporte une énergie amoureuse à votre maquillage le parfum orinique et frais de la formule sans alcool vous plongera dans une atmosphère festive aérienne et engoutante et on va venir appliquer ceci sur le maquillage qui va venir fixer et donner un coup de frais et mettre des petites paillettes mais je pense pas que ça doit être énorme ah si ça met quand même des petites paillettes et ça a une odeur je voudrais vous dire fruitée ouais une odeur fruitée voilà et il faut laisser sécher et ça va fixer votre maquillage c'est un contenant de 100ml j'en ai pour un long moment j'en avais un de chez Kiko qui était plutôt pas mal mais voilà la collection Too Faced Unicorn me disait beaucoup et je suis très très contente de l'avoir c'est vrai que ça donne un effet rafraîchissant et ça met des micro paillettes mais c'est pas non plus phénoménal voilà cette vidéo est terminée j'espère vraiment qu'elle vous aura plu en tout cas moi sur tous les produits que j'ai cracheté avec vous j'en suis vraiment ravie même le petit fond de teint qui au début je vous avouerai j'étais un peu partie en reculant parce que là quand je l'avais swatché je me suis dit oulala il est un peu trop clair et pourtant j'ai bien regardé sur le site j'ai bien pris les notes beige doré mais voilà on est sur un fond de teint haute couvrance qui camoufle assez bien donc il faut pas en mettre beaucoup et une fois qu'on vient réchauffer son teint avec un bronzer un blush un highlighter je vous avouerai qu'il est super joli voilà il ne fait pas de traces au niveau des ridules il faut pas en mettre énormément parce que je pense que si vous en mettez beaucoup là quelque chose de pas très très joli mais je suis vraiment très 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 ravie ainsi que tous les produits que je vous ai cracheté testé dans cette vidéo on est sur des produits vraiment satisfaisants même si ce sont des produits de marque sachez que on peut avoir des produits de marque et on peut être déçu parce que il y a d'autres produits qui sont beaucoup moins chers comme du NYX comme du Essence comme du L'Oréal du Maybelline New York où on a quand même de la bonne qualité les produits que je vous ai présenté vous les aurez en barre d'infos sur le site Cult Beauty là où je les ai achetés et vous les retrouvez aussi sur Sephora sur ce n'hésitez pas à mettre plein de pouces vers le haut parce que ça motive énormément si vous venez de tomber sur cette vidéo et que tu n'es toujours pas abonné et bien si cette vidéo t'a plu n'hésitez pas à t'abonner ça fait toujours plaisir et voir et bien la suite de mes contenus sur ce je vous fais d'énormes bisous parce que le temps est en train de se gâter et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Oh, I'm ready gonna let go, go I'm ready let go I'm ready let go, go